On est là pour juste vous servir et vous aider du mieux qu'on peut. On dirait qu'il y a des clients, ils n'ont rien à faire de nous. Nous autres, on se lève le matin et on va au front tous les matins. C'est notre réalité, on est ouverts à longueur d'année. Les gens commencent à être un peu plus agressifs peut-être. C'est sûr qu'on emplique des récalcitrants, mais il n'y a pas plus qu'il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils fassent la file. Il y a des gens qui font juste me chuter de l'argent. Au bout du compte, c'est pour la sécurité qu'on fait ça, pour la sécurité de tous, la nôtre surtout aussi. C'est surtout ça que j'aimerais que les clients comprennent, c'est qu'on est des personnes. Le temps s'est arrêté pour les employés de beaucoup d'entreprises. On demande à la population de rester à la maison pour se protéger. Mais il y en a dont on a besoin au travail plus que jamais. Parmi eux, on pense vite aux médecins et aux infirmières qui sont aux premières lignes du combat contre le virus. Mais il y a aussi tous ces autres qui occupent des emplois moins payants, moins célébrés, mais dont on ne pourrait pas se passer en ce moment. C'est super. Fait que quoi, 3, 2, 1? C'est ça, c'est pas comme la radio, là. Nous, ça fait depuis 1986. C'était mon grand-père, Yves, qui avait ouvert sur la rue Wellington au début. Il est décédé en 1990. J'ai continué, puis je suis rendu aujourd'hui avec un beau commerce fleurissant toutes les années, puis avec 30 employés que j'adore. Fait que c'est l'ouverture du magasin à tous les matins, 7 heures. C'est sûr que venir travailler chaque matin dans la situation actuelle, c'est un peu... Ça cause un peu de nervosité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau, qu'il va sortir à chaque jour. C'est sûr qu'à quelque part, à l'intérieur de moi, il y a un stress. Mais je ne veux pas vivre avec ce stress-là. Je fais tout pour contrer mon stress, parce que sinon, ça va être l'enfer. Si j'aurais le choix, je serais chez nous, puis je ne sortirais pas de chez nous. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je travaille, j'ai une équipe, si tout le monde se met à partir d'ici, bien, le commerce ne trouverait pas. Puis les gens n'auront pas de commerce pour venir se chercher de l'alimentation. Une chance que j'ai des bons employés pour pouvoir passer au travers de ça, parce que c'est sûr que je ne pourrais pas le faire tout seul. Ça fait que je remercie tous mes employés. On a la table dans le dos qui fait que, oui, on peut continuer. Je pense que c'est vraiment un autre monde, une épicerie de quartier comme ici, ou une grande chaîne. Je crois que ce n'est même pas comparable. Je fais comme tout le monde. Ça fait. Les employés des grandes épiceries en ont vu de toutes les couleurs ces dernières semaines. Selon les associations de détaillants en alimentation, on y a acheté durant cette période des quantités historiques de nourriture. Les gens font des provisions, même si on leur répète que la chaîne d'approvisionnement n'est pas menacée. On a voulu savoir c'est comment potoyer des milliers de clients par jour en pleine pandémie. C'est une situation chaotique. Sarah a accepté de nous en parler. Je n'ai pas peur du virus, mais comme je dis, ce qui m'inquiète le plus, c'est les autres. Il y en a qu'on dirait qu'ils n'ont rien à foutre des recommandations. Quand je leur demande de reculer et prendre des distances, s'il vous plaît, c'est tout de suite, ah, pourquoi tu me dis ça? Après tout, je ne suis pas contaminée. Ce n'est pas pour vous juger, c'est juste par précaution, par la sécurité des employés et des livreurs. C'est tendu, on le sent, l'anxiété des gens. Et nous, derrière les caisses, on est conscientes qu'on s'expose au virus. Oui, notre salaire en ce moment est augmenté, mais encore une fois, ce n'est pas assez pour ce qu'on vit. Ça ne fait pas une grosse différence sur vos paies? 2 $ de l'heure? Non, parce que c'est après 21 heures de travail qu'on reçoit 2 $ de l'heure. Est-ce que ça vaut toute l'anxiété que je vis? Non. J'ai deux, trois questions à vous poser avant quand même. Est-ce que vous êtes en 40 ans, obligatoirement? I don't speak French. Are you in quarantine? Non. Are you... Je veux, madame, juste faire la file, s'il vous plaît? Ça m'inquiète. Est-ce que vous présentez des symptômes? Non. Non, des symptômes? You're back from a trip? Excusez, monsieur. Juste faire la file, s'il vous plaît, allez-y, madame. Non. Allez-y. C'est ici. T'sais, il y en a qui ne comprennent pas, puis qu'ils viennent ici t'acheter des niaiseries à tous les jours. Faites ta calandre une fois pour ta semaine, puis t'en reviendras la semaine prochaine. T'sais, c'est pour le bien de tous, là, on fait ça, là, parce qu'on est en première ligne, comme tu dis, avec les gens. Bonjour, madame. Hi, how are you? Hi, t'es belle, bonjour. Bienvenue. S'il y a une chose que les employés des petites et des grandes épiceries ont en commun ces temps-ci, c'est qu'ils doivent s'en remettre aux clients, à la fois pour éviter le virus... T'sais, nous, on prend nos mesures pour se protéger, fait que est-ce que nos clients font la même chose? ... que pour avoir envie de continuer à se présenter au travail. Juste dire merci, ou s'il vous plaît, ou bonne soirée, ou comme bonne journée, ou bon courage. C'est surtout ça. Parfois, ça fait du bien d'entendre ça, juste de se sentir moins seul. Ils nous disent qu'ils apprécient qu'on soit ici. Fait que c'est plaisant, ça remonte le moral, puis c'est le fun. Oui, c'est grâce à ces gens-là, je pense que je réussis à me lever le matin, puis à me dire, OK, une autre journée va commencer, il y en a qui ont besoin de moi, bien, je vais y aller. Bonsoir! Vous auriez un message pour eux, pour ces gens-là? Bravo et bon courage. Ils devraient avoir pas mal plus de reconnaissance, parce que c'est eux autres qui prendent tous les risques. Chapeau et un gros merci. Ils donnent un plus pour eux autres. Ils sont bien courageux, puis on les remercie beaucoup. J'aimerais pas ça être à leur place. Bon courage, là, c'est sûr. Merci beaucoup. Une chance qu'on les a. Ma merci. Et vous êtes courageux, et on vous aime. ... ... ...